Région Rhône-Alpes en France, une cité par idées. Deux associations, Gol de Letra au Brésil et Sport dans la Ville en France aident les enfants des quartiers défavorisés comme ceux-ci à s'insérer par le sport et l'éducation. Depuis dix ans, elles organisent un programme d'échange entre adolescents brésiliens et adolescents français. Parmi les éducateurs, Mathieu. Bienvenue à toutes et à tous. On est très heureux ce matin de vous accueillir, vous les parents de tous ces enfants qui vont partir avec nous au Brésil maintenant dans une semaine, une grosse semaine. Voilà, ça nous fait très plaisir de vous voir. Lyon, au siège de sport dans la ville, l'association accompagne plus de 3000 jeunes sur les terrains de sport et dans leur vie quotidienne. Voilà, il a fallu qu'on fasse une sélection sur ces 3000 jeunes pour sélectionner ceux qui étaient les plus assidus, qui avaient les meilleurs comportements, qui avaient les meilleures progressions. Donc voilà, vous pouvez être fiers de vos enfants parce que nous, on est très fiers de les compter parmi les 14 chanceux, mais méritants malgré tout, qui vont effectuer ce voyage au Brésil. Un voyage au bout du monde, le premier de leur vie souvent. Les parents savent que c'est une chance, mais ils sont aussi inquiets. Non, à Sao Paulo, il n'y a pas trop de moustiques. Par contre, sur le camp de trois jours, c'est… Par rapport au climat ? Là, il faut vraiment… Donc, ils prévoient aussi des t-shirts à manches longues pour le soir ? Parce qu'en fait, à base, c'est des moustiques que vous ne voyez pas, qui nous piquent et on gonfle. Ils vont visiter des zones sensibles ? Oui, déjà, il faut vous dire que les fondations à Sao Paulo et à Rio sont dans une favela. C'est des favelas qui sont calmes parce que la fondation est implantée depuis dix ans. Donc, il n'y a plus de problème de trafic, il n'y a plus de… tout ça, quoi. Si, par contre, il y a toujours de la précarité. Mais il y a des faveles, effectivement, qui sont encore tenues par des trafiquants de drogue, mais là, on n'ira pas, non. Un certain rapport qui a déjà été lu. Mais oui, oui, enfin, clairement, vos enfants, ils vont voir ce que c'est une favela. Il y aura toujours une phase… Trois éducateurs français, Laurie et les deux Mathieu, seront du voyage. Est-ce que vous avez d'autres questions pratiques, des questions sur le séjour ? Le plus de ces voyages, c'est finalement de leur montrer qu'ailleurs, il y a des conditions vraiment plus difficiles. Même si ici, ils vivent dans des quartiers qui sont dit souvent défavorisés ou sensibles, comme on peut les stigmatiser de cette façon-là, je pense que vraiment, ça leur fait prendre conscience de la chance qu'ils ont. Ce qu'on veut faire à travers ces programmes d'échange, c'est de donner la possibilité à des enfants de rêver, de se projeter et pourquoi pas de construire un projet de vie ou un projet professionnel autour de ces séjours d'échange en ayant l'ambition d'y retourner. Voilà, donc ça, c'est fondamental pour nous. Dans une semaine, les 14 adolescents quitteront leur cité et leur terrain de sport. Le pari de sport dans la ville, c'est que confrontés à d'autres difficultés sociales que les leurs, tous ces jeunes apprennent à réfléchir et à relativiser. Comme tous les adolescents du monde, ils ont eu un peu de mal à se lever tôt. Mais ils sont tous là. Ilham, Lucie, Anwar, Idriss et dix autres jeunes de 14 à 18 ans, mal réveillés. Beaucoup prennent l'avion pour la première fois. Le bagagement, pas de gel, pas de gel, pas d'équipage. Venez, on va se caler d'avant, là. C'est sérieux. C'est sérieux. On a 45 minutes pour rejoindre le contrôle de tantôt en rпод. Mais, haha, elle est barjouée. C'est barjou. Les emplois, ils ont du bruit, attendez, là. Attendez, là, maintenant. C'est parti. Dans 12 heures, ils seront passants de Paolo. À l'arrivée au Brésil, Eduardo, l'éducateur de Gol de Letra et son équipe brésilienne sont là. L'accueil est exubérant, un peu surprenant quand on n'est pas encore habitué aux chaleureuses embrassades brésiliennes. La nuit est en train de tomber, il fait encore plus de 20 degrés. Mais la vraie découverte, ce sera pour demain. Ah ouais, c'est vrai, il y a école pour eux là, des fois. C'est faux. Il y a McDo ? Direction Gol de Letra, l'association correspondante au Brésil de sport dans la ville. Ses locaux se trouvent dans la communauté de Villa Albertina, une des grandes favelas de San Paolo. Les éducateurs, Eduardo, Mathieu, sont ici comme chez eux. Les jeunes français ont tout à découvrir. La chaleur et la décontraction du Brésil, mais aussi sa cuisine. Eduardo passe de l'autre côté du comptoir pour expliquer aux enfants ce qu'ils vont manger. Edouardo et Mathieu veulent faire découvrir à leur petit groupe la vie dans une favela. On écoute ? Donc là, on va visiter un peu la communauté, mais on va rentrer un peu plus dans les petites ruelles, tout ça. Donc, il y a deux choses à faire. La première, c'est rester discret, ok ? On ne crie pas, on ne s'agit pas. Et la deuxième chose, c'est rester groupé quand même, ok ? On reste groupé, on ne fait pas n'importe quoi. On passera dans un endroit, je vous le dis direct, où ça ne va pas sentir bon. Donc, commencez pas direct, ça pue, ça pue, ça pue. Ils habitent dans des endroits où ce n'est pas forcément facile à vivre. Là, aujourd'hui, il faut faire attention, ok ? Ok, Mathieu. Ça marche ? La villa Albertina. Les dizaines de milliers d'habitants, en général sans titre de propriété. Ici, il y a un seul petit centre de santé. Le ramassage des ordures est très sommaire. Il n'y a pas de tout à l'égout. Et pour avoir de l'électricité, il faut se brancher à la sauvage. Avec un salaire minimum d'à peine 250 euros, personne ne roule sur l'or. Ça se voit que c'est des gens heureux malgré leur pauvreté. Pour moi, ce qu'ils disent à la télé, c'est rien à voir. Les gens, ils sont sympas, alors qu'à la télé, ils les montent d'un autre visage. Les enfants ont rendez-vous avec le fondateur de Gold Letra, une légende vivante du football. Raï, star du PSG des années 90, champion du monde avec le Brésil en 94. À la fin de sa carrière, Raï met sa fortune et sa notoriété au service de son association. Un peu de sport, beaucoup d'éducation. Gold Letra accompagne tous les ans plus d'un millier d'enfants pour qu'ils deviennent un jour acteurs du changement dans leur favela. Je vais jouer à Bordeaux, moi je vais à Paris. Après, en équipe nationale, je crois que je vais jouer une fois. C'est le meilleur président ou quoi ? Vous avez combien d'enfants à Gold Letra ? Trois ! Il y a trois enfants ici qui sont à Gold Letra. Venez tous ici, ils vont prendre une photo d'Amo. Fais-tu les pour moi, Marc ? Bon, le fait déjà de connaître d'autres réalités, c'est quelque chose de riche. Et connaître des difficultés différentes de celles qu'ils ont, parfois plus dures. Et je crois que ça, ça fait que ça change l'esprit et la façon qu'ils vont voir la vie dans le futur. L'association Gold Letra est un havre de paix dans un quartier difficile. Les enfants ont des espaces sportifs. On leur sert un repas par jour. Et ils ont des cours de soutien pour pallier un système éducatif souvent catastrophique. Résultat, ils ne traînent plus dans la rue. Ils sont très fiers de montrer aux petits français ce qui fait la richesse de leur culture. La danse, bien sûr, qu'on apprend ici très bien. La musique aussi. Ou encore la capoeira, cet art martial très chorégraphique qui a permis autrefois aux esclaves noirs de développer des techniques de défense à l'insu de leur maître. Un autre monde, plus gai, plus détendu, que les adolescents des cités commencent à apprivoiser. Le courant passe, timidement. Pour l'instant, aujourd'hui, ils sont un peu fermés. Oui, mais d'ici peu, dans trois, quatre jours, quatre jours. Dans quatre jours, on va mieux se connaître. On va changer des choses, des t-shirts. On va apprendre à se connaître et ça va changer, ça sera mieux. Cet optimisme étonne beaucoup le petit groupe des français. Comment ça se fait que les gens qui habitent dans les favelas, ils sont heureux, comme s'ils étaient riches? Les voisins, on a la joie de vivre. On est beaucoup plus heureux qu'en France. Mais en même temps, en France, si on vit dans des situations difficiles comme ça, on va se bagarrer. On va être moins heureux, mais on va se bagarrer jusqu'à un moment de changer la situation. Ici, les voisins sont heureux, donc les choses mènent beaucoup plus le temps de changer. Et quelque chose vous a choqué en France? Choqué dans le sens positif. C'est que moi, je vais au PSG, j'avais un super salaire. Et moi, j'avais deux enfants et il y avait ma femme de ménage, qui avait un salaire beaucoup plus bas que le mien. Mais sa fille, elle est dans la même école de ma fille. L'école publique, c'est la même, le même niveau, le même médecin. Ici, aux voisines, non. Les riches, ils ont les meilleurs médecins, la meilleure école. Et les beuves, non. Ça, c'est la grosse différence entre la France et les voisines. Fin de journée, il est temps de se séparer. Les Françaises sont fatiguées, mais dans leur chambre d'hôtel, les filles sont encore impressionnées par leur rencontre. Avec tout ce qu'on a, on se plaint quand même, alors qu'eux, ils ont peu et ils ne se plaignent jamais. Limite, ils n'ont rien. C'est tout. Ouais, en plus, les odeurs et tout. Ça ne les dérange pas. Ils vivent dans le salle. Non, la tête, ils sont super propres, ils se doucent tous les jours. Ouais, mais voilà, ça sent mauvais, c'est moche. Les maisons, elles font les unes contre les autres. Elles sont attachées, elles descendent, tout ce qu'ils doivent faire. Et bien, tout ce qu'ils doivent faire, ils sont obligés de monter et descendre. Franchement, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal au cœur. Très mal au cœur, ça m'a touchée. Ouais. Et qu'est-ce que tu t'es dit ? Je me suis dit que, franchement, il faut que quand je rentre en France, mon objectif, c'est d'arrêter de me plaindre parce que j'ai vraiment très, très beaucoup à côté d'eux. Il est dur, ton objectif. Moi, j'ai bien l'intention de revenir ici une fois, avec des dons. Je t'en as installé sous. Pour leur donner des choses. Juste pour venir ici. Le gouvernement, en fait, il s'en fout de ce qu'ils habitent dans les communautés. Quand on est parti faire un tour dans la favela et qu'il y avait une fontaine avec des poubelles, mais vraiment, ça a pué trop. L'hygiène aussi, c'est n'importe quoi. Pas de place dans le programme pour les grasses matinées. Aujourd'hui, départ pour Ranieri, un camp de vacances à 3 heures de route de San Paolo. Les garçons ont colonisé le dernier rang du bus. Eux aussi se posent des questions. Non, les filles brésiliennes et les filles françaises, elles n'ont pas la même mentalité. Elles ne sont pas timides, je ne sais pas. Même si elles sont timides, elles ne sont pas... Elles ne font pas des manières. Oui. Pour des fois, ça, c'est des top. Elles sont plus ouvertes. Elles s'habillent comme elles ont envie de s'habiller. Mais il y a des Françaises, elles s'habillent comme leur frère leur dit de s'habiller. Je ne sais pas, moi, habite-toi comme tu veux. Mais leur frère, c'est vous, hein. Moi, je ne suis pas de sœur. Moi, je ne suis pas de sœur. Moi, je ne suis pas de sœur. Je suis à 7 ans, elles mettent des... Des caleçons tout serrés, tout bizzardes. En français, c'est bien. Mais tu ne regardes pas les filles de 7 ans, j'espère. Ça. C'est dans les bacs. C'est dans la chance. À Ranieri, pas de favela, pas de route non plus. C'est un espace protégé dont Gaule de Letra profite de temps à autre. Avec l'éducatrice Luciana, les filles, vous allez dans le chalet numéro 2, là-bas. Si vous suivez le chemin, c'est par là-bas. Le séjour devient plus sportif. Ilem, Maïsan, Amina, Anthony, Ramza, Gessine se mesurent aux jeunes Brésiliens. Baby Footy Monk, Acrobranche, Toboggan debout. Eduardo et les animateurs brésiliens sont très inventifs. Ça va ! Ça va, ça va, ça va ! Ça va, ça va ! Non, non ! Mais ils peuvent aussi être très sérieux. Gingos, graffeur et éducateur, leur fait vite comprendre que tout n'est pas idyllique au Brésil. Quand j'étais adolescent, j'ai connu deux choses. L'une, c'était une bombe de peinture. Et l'autre que j'ai vue, c'était une arme, parce qu'il y avait des jeunes qui allaient armer à l'école. Moi, je me suis identifié avec la bombe de peinture. Depuis, il apprend aux enfants à dessiner ensemble. Une façon de leur inculquer le respect et l'esprit de partage. Les enfants commencent à vraiment échanger. Et en fin de journée, les petits français des cités et les adolescents des favelas débattent et comparent. Je voudrais vous demander, par rapport à la couleur, vous souffrez de préjugés ? Est-ce qu'il y a des préjugés par rapport à la couleur de la peau ? Le racisme en France, c'est par exemple, par le prénom. Si le prénom est musulman, le patron, il peut ne pas te prendre à cause de ton prénom. C'est difficile pour trouver du travail. Si t'es musulman, c'est difficile à trouver du travail. Parce que t'es musulman ou parce que t'as un prénom musulman ? Parce que j'ai un prénom musulman. Et t'es musulman. Par exemple, les familles arabes musulmanes, elles donnent deux prénoms à leurs enfants. Un prénom arabe et un prénom français pour qu'ils trouvent du travail. Donc je connais quelqu'un qui s'appelle Foued et qui a un deuxième prénom, Kenegi. Est-ce que les gens ne voient pas comme des français, en fait ? Ils voient comme des arabes. Est-ce que des fois, il y a des gens qui ne te voient pas comme une brésilienne ? Non, non. Il y a parfois des tensions entre les régions. Mais pour le Brésil, non. On est tous considérés comme brésiliens. Pourquoi vous faites attention à la peau ? Pourquoi la couleur, c'est important pour eux ? Parce que les gens riches, la grande majorité, 95%, ils sont blancs. C'est rare d'être noir et d'avoir les moyens. Dans les écoles privées, les personnes de couleur, tu vas les compter sur les doigts de la main. Sans vous connaître, sans savoir comment ça fonctionne en France, j'aurais vraiment pensé que vous étiez riches. Oui, moi aussi. À cause de vos vêtements. Pour moi, acheter une paire de baskets de marque, il faudrait que je travaille comme une folle. Et vous, vous en avez des tonnes. Dis-lui, il y a du faux, nous, des imitations. Ah, tout n'est pas du vrai. Mais tu sais, ici, même le faux est hors de près. Il y a aussi, ici. Au camp de Ranieri, dernier préparatif pour la soirée dans la salle de bain des filles. Maïsan fait bande à part. Elle est en seconde et le lycée, jusqu'à maintenant, passait au second plan. Maintenant que je vois les filles brésiliennes ce qu'ils me racontent, qui me disent ce qu'ils me racontent, ça m'a ouvert les yeux. Et je pense que je vais vraiment changer sur ça. Je vais me mettre vraiment au boulot et je vais tout faire pour réussir ma vie. Parce que quand je vois dans les conditions qui sont, ça me fait vraiment peur. Les autres aussi ont compris que la vie n'était pas toujours facile pour leurs nouvelles amies. Alors, elles ont décidé de faire un geste pour Karine, Béatrice et Julia. A Ranieri, dans le dortoir des filles, c'est l'heure des cadeaux. J'ai eu des chaussures aussi. C'est trop. Je ne sais pas quoi dire. J'ai remercé, mais ça ne suffit pas. Il y a ça, là. Et puis il y a ce survêtement. Et moi, j'ai eu des bracelets et des boucles d'oreilles. Ça fait mal au cœur d'avoir donné mon survêt, mais c'est pas grave. Mais tout à l'heure, la fille, comme elle, elle disait comme quoi on avait plein de trucs de marques et tout. C'est mon seul truc que j'ai ramené en plus de marques. Ça fait mal aux fesses, pour l'homme, mais c'est bon, c'est pas grave. C'est un geste incroyable. Ceux qui vivent dans notre pays n'ont jamais fait ça pour nous. Et là, des gens qu'on n'avait jamais vus de notre vie. Oh, nous, les Brésiliennes, on pleure tellement. Oh, ne pleure pas. Oh, regarde Karine aussi, elle pleure. Allez, venez, on va faire chou-chou pour se consoler. Chuchou, 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 chuchou... Chuchou, chuchou... Chuchou, chuchou... Love, love, love... Chuchou, chuchou... Regarde les pavelas, il aime. Le sable doux Il doit être bon, même que le mange il doit être bon Changement d'ambiance Copacabana à Rio Un moment de vacances A mille années-lumière de leurs immeubles lyonnais Laurie, l'éducatrice N'en revient pas de leur transformation C'est super touchant en fait de les voir s'éclater comme ça ensemble On les voit tellement toujours réservés sur les terrains Ils osent à peine se parler, etc. Et là, ils se cèdent la main pour sauter ensemble dans les vagues C'est vraiment chouette Ouais, c'est bien ici, mais il faut avoir de l'argent Pour être un riche Parce que j'ai vu, il y en a qui dorment par terre C'est choquant Après, il y a le soleil toute l'année, c'est ça ? Ça fait rêver, ça Alors qu'en France, là, il pleut Ils sont en veste Moi, je suis là, je bronze C'est parfait, tout ça J'ai juste pas envie de retourner en France Eh, cajou, on arrive, là Cajou, c'est une des favelas du port, dans un quartier particulièrement déshérité. Gaule de l'Etreint, il a créé un centre voici sept ans. Il y a à peine deux mois que la police est revenue dans le quartier, mais c'était en force. Dans le cadre de la politique de pacification voulue par le gouvernement, la police militaire a repris ainsi quelques favelas à Rio, faisant fuir les trafiquants de drogue qui les contrôlaient. Opération massive, moyens énormes, les gangs ont disparu, ce qui a permis l'installation de ce petit commissariat à Cajou. A Rio, seule une trentaine de favelas sur plus d'un millier ont été ainsi pacifiées. Mais dans celle-ci, aujourd'hui, on peut à nouveau se permettre d'inviter sans risque qu'une bande d'adolescents français pour une petite fête improvisée. C'est la première fois qu'ils arrivent à inviter les gens de l'extérieur. C'est top. C'est top. Franchement, ça. Avant, on devait se cacher dans la fondation à cause des tirs. Mais maintenant, c'est tranquille. Pour moi, c'est la paix et la joie. Les trafiquants d'ici, c'est eux qui assuraient la sécurité des habitants. Comme ça, ils pouvaient continuer à travailler tranquillement. C'est les trafiquants qui assuraient, qui établissaient les règles ici. Dernière journée au Brésil, c'est le moment des adieux. Ils vont rester dans mon cœur pour toujours, c'est inoubliable. Moi, je veux dire merci pour tout ce que tu as fait, ta joie, ta bonne humeur. Tu as toujours été gentil. Merci. Bon, tu sais comment c'est important pour moi, ces voyages. Mais je voudrais remercier tous ces jeunes parce que pour moi, c'est le meilleur groupe que Sport dans la ville a amené au Brésil. On n'a eu aucun problème, aucun. Et ces moments, ils resteront dans nos cœurs pour toujours. Applaudissements C'est dur le départ. Ce que je sais pas, c'est pas... De leur côté, les filles sont déjà prêtes. Elles retiendront une chose. Pauvreté et exclusion n'entraînent pas toujours agressivité et incivilité. Dans les favelas, bah, ils s'insultent pas comme eux. Non, on fait dans la rue. Enfin, ils sont respectueux. Ouais, ils sont respectueux. Ils sont respectueux entre eux. Ils se respectent. Comme une fille, elle s'habille comme elle veut. Il y a pas d'eux. Je vais la regarder de travers. Je la type. J'en regarde de haut en bas. Elle s'habille comme elle veut. C'est le droit de la femme. Demain soir, Jessine, Hilem, Amina, Idriss et les autres seront rentrés chez eux, dans leur cité. Avec dans le cœur, du soleil brésilien et de nouveaux amis. Et dans leur tête, quelques idées sur la façon d'être heureux dans leur cité, là-bas, en France.